As-salamu alaykoum, j'espère que Kouchi l'Abbas. Bah enfin, Oukasha, t'as réussi à trouver les versets qui seraient à la base de la radicalisation des islamistes. D'ailleurs, Oukasha, avant de commencer la vidéo, est-ce que t'as vérifié aussi la liste des versets qui radicalisent selon la Torah ? Bah oui, parce qu'avec ce qui se passe actuellement, on pourrait tomber sur plein de versets, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que t'as vérifié ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le jeu, on va prendre les versets cités par Oukasha, et on va vérifier si une personne peut se radicaliser à l'aide des versets cités par Oukasha. Alors Oukasha nous prend surat 41, les mécréants sont les ennemis d'Allah, et en même temps, le diable, c'est l'ennemi des musulmans. Donc vous imaginez la radicalisation des musulmans qui vont lire ces versets-là, ils vont commencer à faire n'importe quoi avec les mécréants. Sauf que, avant de se radicaliser, la personne va lire peut-être de contexte, par exemple, le verset d'avant, ceux qui avaient mécru dire, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du shahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Donc là, on parle de mécréants qui empêchent les musulmans de pratiquer leur religion. Bon allez, c'est pas grave, admettons quand même que le verset parle de tous les mécréants. Ok, mais c'est quoi la suite de la sourate, je sais pas moi, juste la page d'après ? Parce que là, la partie en bleu, c'est la partie citée par Oukasha, mais la personne, avant de se radicaliser, elle va peut-être lire, je sais pas moi, juste la suite. Par exemple, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Attends, mais j'ai du mal à comprendre là, je pensais que ce type de verset allait pousser les musulmans à faire du mal aux mécréants. Bah non, justement, parce que la suite, on te parle juste après quoi, c'est pas difficile à lire. Justement, repousse le mal par ce qui est meilleur, afin que la personne qui avait de la haine envers toi, tes ennemis, deviennent tes amis. Et d'ailleurs, quand tu nous parles du diable qui est notre ennemi, mais c'est quoi l'objectif du croyant face à son ennemi le diable ? Si jamais le diable t'incite à agir autrement, c'est-à-dire si le diable ne veut pas que tu pardonnes, cherche refuge auprès d'Allah. Non mais, Oukasha, ça fait des années qu'on t'a répondu sur ce type d'argument avec les mêmes versets. Pourquoi tu répètes toujours la même chose ? C'est quand même bizarre. Alors, vérifiez ! N'inventez pas des choses ! Autre verset cité par Oukasha, surat 60, où on nous parle de l'exemple d'Abraham et des croyants, et de la haine qu'ils avaient envers leur peuple mécréant. Mais une personne, avant de se radicaliser, elle va peut-être se rappeler qu'Abraham, dans le Coran, il a été chassé par son peuple, on voulait le brûler, on l'avait attaqué. Bon, allez, admettons que la personne, elle n'a pas lu les histoires d'Abraham dans le Coran, mais elle va lire quand même la surat 60, je sais pas moi, la page d'après, encore une fois, parce que ça, c'est la partie citée par Oukasha. Mais le verset numéro 8, « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. » Non mais Oukasha, ça fait encore une fois des années qu'on t'a répondu sur les mêmes arguments. C'est quand même bizarre. Alors, vérifiez ! N'inventez pas des choses ! Bon, là, Oukasha, il nous sort une petite nouveauté. Et en gros, selon le Coran, les mécréants n'aiment pas quand quelque chose de bien touche le musulman. Et donc, ça va pousser le musulman à être paranoïaque. Dès qu'il a quelque chose de bien qui lui arrive, il trouve 5 euros par terre. « Oh non, les mécréants, ils vont pas aimer ça ! » Mais Oukasha, c'est pas ce que dit le verset. Ici, on parle de descente. Donc, la personne, avant de se radicaliser, si elle est arrivée au verset 105, c'est qu'elle a déjà lu les versets d'avant. Par exemple, le verset 99, « Nous avons fait descendre vers toi des signes évidents. » On parle ici d'une descente, on parle de la révélation. La personne, avant de se radicaliser, elle n'a même pas besoin d'aller ouvrir les livres des exégètes pour comprendre qu'on parle ici de la révélation. Et de toute façon, elle va lire, encore une fois, la page d'après Oukasha, verset 109, « Nombreux des gens du livre, donc déjà on parle pas de tous les gens du livre, aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru, et après que la vérité s'est manifestée à eux. » Et quel est le comportement à adopter selon la même sourate citée par Oukasha ? Pardonner et oublier jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Donc ici, qu'on ne me parle pas d'abrogation ou pas, on prend les versets cités par Oukasha et on regarde est-ce qu'une personne peut se radicaliser en lisant la page d'après. Hein, Oukasha, tu penses que c'est possible ? C'est quand même bizarre. Alors, vérifiez ! N'inventez pas des choses ! Alors là, c'est la pire des explications d'Oukasha. N'obéir ni aux pécheurs parmi eux, ni aux mécréants, Oukasha va se baser sur ce verset pour nous dire que des musulmans vont se radicaliser en se disant « J'obéis plus à mon professeur ou à la police. » Non mais Oukasha, est-ce que tu as lu la sourate depuis le début ? Puisqu'une personne, avant d'arriver à ces versets-là, elle va lire dès le début que le croyant, il a un bon comportement. Et par exemple, il offre sa nourriture malgré son amour acquis aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Et donc, il peut être largement mécréant. Donc comment ça se fait qu'il va obéir à un prisonnier en lui offrant sa nourriture, malgré qu'il aimait bien cette nourriture-là ? Il va quand même obéir à un prisonnier qui lui demande de la nourriture, il ne va pas se dire « Non, il ne faut pas obéir aux mécréants. » Donc Oukasha, ça ne tourne pas bien dans ta tête. Et en plus, le contexte nous montre quoi ? Qu'on parle de la descente du Coran et juste après, du fait d'être endurant, de ne pas obéir aux pécheurs et aux grands mécréants, d'invoquer le nom de ton Seigneur, de te prosterner et de le glorifier. Donc là, on est dans un contexte où les gens peuvent nous empêcher de pratiquer notre religion. Et en plus, ça, ça fait un petit peu écho à la sorate numéro 96. « As-tu vu celui qui interdit à un serviteur de célébrer la salate ? » Et ensuite, « Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. » Donc ici, la personne qui va lire le Coran de manière cohérente, elle va voir ici « N'obéis pas et prosterne-toi. » « N'obéis pas et prosterne-toi. » Donc, on est dans un contexte semblable à celui de la sorate 41 citée au début, où on avait les mécréants qui empêchaient les croyants de réciter ou même de se prosterner ou de prier. Dans ce contexte-là, Allah, le Très-Haut, a dit « Ne leur obéis pas. » Pareil, ici, au Cacha, nous cite la sorate numéro 3 au verset 100. Mais la personne, avant de se radicaliser, elle va lire peut-être le verset 99, dit aux gens du livre « Pourquoi obstruyez-vous la voix d'Allah à celui qui a la foi ? Et pourquoi voulez-vous rendre cette voix tortueuse ? » Dans ce contexte-là, juste après, Allah, il dit « Si vous obéissez à une partie des gens du livre. » Non, mais sérieusement, au Cacha, quelle personne ? Quelle personne va croire qu'à partir de ces versets-là, il faut ne pas obéir à ton professeur, à la police ou à ton patron ? Non, mais sérieusement, au Cacha, en vrai, au Cacha, plutôt que de se mettre dans la peau d'un musulman lambda et d'essayer de trouver quels sont les versets qui peuvent le radicaliser, il s'est plutôt mis dans la peau d'une personne déjà radicalisée et il va essayer de justifier ça à l'aide de versets, mais on l'a vu, qui sont pris complètement hors contexte. Mais quand on cherche hors contexte des versets pour radicaliser, on se fait ridiculiser. C'est quand même bizarre. Alors, vérifiez ! N'inventez pas des choses !